Et cette agitation autour de vous, elle ne fait pas un peu péter les plombs aux uns et aux autres ? Je lisais ce matin que votre mère elle-même a été entendue par la police confrontée à quelqu'un qu'elle aurait harcelé, qui a déposé plainte. Un chroniqueur qui avait travaillé avec vous sur Virgin, Michael Zazoun, qui dénonçait après votre homophobie sur Facebook il y a trois semaines. Il a porté plainte parce qu'il a été harcelé au téléphone. Il s'avère que c'était donc le numéro de votre mère qui l'appelait. Elle a été confrontée au commissariat. Vous dites pas à un moment donné, peut-être que ce que je génère, ça génère aussi cette espèce d'hystérie de tout le monde, mais peut-être même de votre mère qu'on n'imagine pas du tout dans cet univers-là. Ma mère, elle a 70 ans, elle adore la télé et c'est pas ça. Elle n'a pas appelé Michael Zazoun. Michael Zazoun, il faut savoir que sa mère, c'est sa meilleure amie et que Michael Zazoun, elle le connaît depuis 40 ans. Donc elle n'a pas appelé quelqu'un au hasard. C'est juste que ça lui a fait de la peine de voir un mec qu'elle connaît depuis longtemps dire que son fils était homophobe ou dire des bêtises sur son fils. C'est tout, elle l'a appelé comme toute mère l'aurait fait. Elle l'a appelé d'un numéro masqué et lui décrit. Elle est toujours en numéro masqué ma mère. Même moi, elle m'appelle en numéro masqué. Mais lui, il dit qu'il a été harcelé, il ne savait pas que c'est elle. Et apparemment, la police est remontée jusqu'à elle. Ils ont été confrontés. C'est une erreur de ma mère ? Elle lui raccrochait au nez. Il lui raccrochait au nez. Elle voulait juste lui parler et lui dire qu'elle a été déçue par son comportement parce qu'elle le connaît depuis très longtemps. Sa mère était une de ses meilleures amies. Oui, mais elle ne l'a pas fait à son nom propre. Elle l'a fait lui décrir une personne anonyme qui l'a appelée. Si, c'est ce qu'il y a dans la plainte, Cyril. D'après ce qu'elle lui a dit, il savait très bien que c'était elle. Ce qu'elle lui a dit, on te connaît depuis 40 ans. Ce n'est pas beau ce que tu as fait. Elle lui a juste dit, elle fait part de sa tristesse. Et quand vous voyez qu'elle a été confrontée à lui au commissariat hier, vous dites quoi ? C'est qu'à un moment donné, il faut calmer les choses, que tout le monde devient fou ? Je crois que tout le monde devient fou avec cette émission et avec le succès de TPMP. Donc je vous le dis, juste laissez-nous nous amuser. Amusez-vous avec nous. Et arrêtez de vous prendre la tête avec cette émission. C'est que de la télé.